Voici l'audio du commentaire concernant Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est compétissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regrets, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des affrontes et des libérations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez du corps en sillon. Consacrez un jeûne. Proclamez une cérémonie. Réunissez le peuple. Formez une sainte assemblée. Rassemblez les anciens. Réunissez les enfants, et même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa chambre, et l'épouse de sa tante. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Commentaire Peuple de Dieu, relie cet appel à la repentance que l'Éternel a donnée par la bouche de son prophète, Joël. Revenez à moi, déchirez vos cœurs, jeûnez, pleurez. Tel est l'appel que le Seigneur lance à chacun de ses enfants. Pour pouvoir pardonner, pourvoir, guérir, bénir, relever chacun de ses enfants, qui d'un cœur sincère revient à lui. Le Seigneur n'a qu'un but. Arrachez des mains de l'ennemi tous ceux et celles qui, d'un cœur sincère, regardent à lui. Regardent à Jésus le Sauveur de tous ceux et celles qui l'acceptent, dans leur cœur comme tel. Apocalypse, chapitre 3, versets 19 à 21 Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Alors, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, de te repentir, de demander pardon et de dire, «Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et établis ton règne et ton royaume. » Sois un vainqueur sur le mal. Agis comme Jésus le demande, avec amour pour tous ceux qui t'entourent. Pardonne et sois un fidèle disciple du Christ qui a souffert pour nous sauver. Seigneur, conduis-moi toujours dans ta volonté, toujours plus dans ta vérité. Seigneur Jésus, sois le centre de ma vie. Et amène-moi à ta ressemblance pour que je marche ici-bas en proclamant ta gloire et en propageant tes bénédictions. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada